Bonjour à tous et à toutes, ici Zeus Détain, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total Wars Warhammer. Alors, pendant que notre armée principale était dans le Midden End en train de récupérer d'anciens territoires appartenant à l'Empire, on s'est ramassé qu'il y a une petite armée, voilà, pas très grosse mais quand même, qui est passée discrètement, sûrement par l'eau et qui vient d'arriver juste ici, juste à côté de notre capitale. Alors, j'ai parti un petit peu de construction, de recrutement plutôt, histoire de pouvoir tenir en cas d'attaque, mais j'ai peur qu'il décide d'attaquer ailleurs, ça pourrait être un problème sur le coup, donc il va falloir faire attention. Il y a aussi quelques armées un peu partout. Très de paix, le Midden End. Eux, c'est les, c'est ceux qu'on vient de massacrer, ouais, c'est ceux qui sont alliés avec notre cliente, devenir vassal. Traité de paix, devenir vassal, ah, ils veulent pas, eh oui, ils veulent pas, si on fait paiement. C'est étonnant qu'ils veulent, hein, ça m'est toujours pas pourquoi un paiement augmente les chances de, de façaliser, mais voilà, traité de paix, ils voudraient. Ah, on tomberait en paix avec eux, mais pas avec les autres, c'est ça qui est étrange. Que si on les massacre complètement, on peut récupérer notre cliente, je sais pas si je le veux, on va accepter. La vraie question, c'est est-ce que leurs alliés sont encore en guerre avec nous ? Je dis oui, ils sont encore en guerre avec nous. Les autres sont tôt, on vient de se faire massacrer une ville. Alors, ça m'étonnerait qu'ils la prennent, parce que c'est loin de chez eux. Voilà, ils l'ont pas pris, comme je m'y attendais. Alors, colonie mise à sac, emportant 3500 pièces. Armes lourdes à améliorer, on dévalise, on dévalise, ok. Qu'est-ce qu'on peut partir maintenant ? Armure pour tous, croissance, revenu, revenu des ports, je vais faire ça pour avoir des meilleurs trops au recrutement. Celui-là, est-ce qu'on peut leur parler ? Est-ce qu'on peut leur faire la paix ? Parce qu'honnêtement, moi, je sais rien contre eux. Bah, c'est rien. Il faut lui causer des pertes, sur le coup. Il va falloir lui causer des pertes. Pour réussir à le battre. Ils ont une armée ici, qui est assez importante. Sauf que là, on a une armée aussi de rebelles. Oh, ils ont de beaux canons. Ils attaquent. On va attaquer les rebelles. Je les ai laissés un tour de plus, recruter plus de troupes. Tout simplement parce que pendant ce temps-là, ça réduit le mécontentement de 20 à chaque tour. Théoriquement, si ça me tentait vraiment, j'aurais pu le laisser jusqu'à que l'armée soit pleine. Mais j'ai quand même le goût d'avoir un combat pas trop difficile. J'ai pas le goût qu'ils arrivent sur moi avec 2000 hommes. Donc, on va y aller plus tranquillement. On aurait pu attendre qu'ils commencent un assaut ou quoi que ce soit. Mais bon, ça commence à faire tard. Ils ont deux unités de fusillés à cheval. Trois unités de fusillés tout court. Un petit peu d'épayistes. Voilà, c'est pas grand chose. Mais deux canons. Et les canons, je sais pas s'ils sont forts ou pas. C'est le petit souci. J'ai aucune idée de leur portée. J'ai aucune idée des dommages qu'ils vont nous causer. Donc, on va voir. Et cette unité-là, je pense que c'est un lance-grenade. Voilà, je les veux. J'ai eu ces unités-là. C'est une unité niveau 2. Je pense bâtiment niveau 4 sur le coup. Mais c'est un lance-grenade. Bon, c'est pas un lance-grenade moderne. Sinon, ça serait beaucoup trop puissant. Mais c'est quand même un lance-grenade. Donc, il va falloir faire attention. Donc, les ennemis sont en bas. Où est-ce qu'on les attend ? On pourrait les attendre ici. On pourrait les attendre tout en rond. Alors, est-ce qu'on peut voir leurs canons ? C'est quand même des gros canons. Avec des petits gargouilles sur les côtés. Ça tire assez loin. Par contre, est-ce que ça va réussir à nous toucher ou ça va se planter en plein milieu de la montagne ? Ça, c'est une autre question. Et oui. Et oui, et oui. Ça, ça a l'air d'être un espèce de vieux sanctuaire ennemi. Qu'on a détruit au passage. J'ai aucune idée. Est-ce que je peux voir ça ? Oui, je pense que je peux le voir. Alors, porter... Ah oui, 450 quand même. Oui, ça... Bon, c'est 70 de plus que nos mortiers. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà. À cette distance, on peut déjà les tirer. Ok. Ça, ça devrait être bon. Alors, je compte sur le fait qu'ils ne pourront pas nous toucher parce qu'ils seront... Parce qu'ils vont être... Ils vont toucher la montagne avant. J'espère. Je sais pas si ça va être le cas. Mais j'espère. Hop. On va mettre ça en arrière. Fusilier. On va les mettre en avant. On les avancer un peu plus. Quoique, ceux-là, on va faire la même chose. On va les mettre ici. On les avancer un peu plus. Les deux unités ici. Non, ici, tiens. Voilà. Et nous, généraux. On les met ici. Ok. Ok, ok. Donc, on va faire ça. Hop. Voilà. On se déplace légèrement. Ok, voilà. Tire de canon premier qui a échoué complètement. Le deuxième il a touché par contre. Je sais pas sur quoi il tire, mais on va leur dire de tirer là-dessus. Voilà. J'aime bien le bruit que ça fait par contre. Trop. Ceux-là touchent encore. Ils font mal. Ils font bien mal. C'est des belles petites explosions. En plus, là, ils se rapprochent de notre portée. On charge et on décoche. Voilà. Alors, ils sont même pas encore à portée, là. Ils sont à portée, mais ils peuvent pas encore... Ils ont pas une bonne visée. Ah oui, ils commencent à tirer quand même. Ok. On va tirer sur eux. Ils sont en bien meilleure position que les autres. Ils sont en bien meilleure position. Ceux-là. On a reculé. Hop. Par en arrière, s'il te plaît. Par en arrière. On place ça ici. Et la poursuite est commencée. La poursuite est commencée. Hop. On continue à tirer de ce côté-là. Voilà. On va jamais réussir à y rattraper, ceux-là. On peut rêver. Tac, tac, tac. Part à la charge. Ils vont vite, hein. Mais voilà. Pas tout à fait assez vite. Ceux-là, ils vont tourner. Non, même pas. Oh, on en attrape. On en attrape. Ils sont avec un lance-grenade, ceux-là. Ok, de ce côté-là. À quoi ça ressemble ? Oh, là-hoye. Ils vont vite, en plus. Vitesse 80. On va à quelle vitesse ? 66 ? Ouais, c'est un peu décevant. Ils vont beaucoup plus vite que nous. On va pouvoir y poursuivre longtemps, je pense. On va se retourner dans la forêt. On va aller attaquer ça. On va y forcer à nous attaquer un peu. Voilà. Tourner de sens, vous aussi. Ça ne sert à rien de les attirer comme ça aussi longtemps. Voilà. Ici, on est bon. Allez-y. Allez-y, allez-y. Tirez sur eux. Ils essayent de se rapprocher de nous. Ce n'est pas bon. Oh, c'est joli, ça. C'est très joli. Ils ont perdu un bon paquet en quelques secondes. Je ne pense pas qu'ils vont réussir à se rapprocher. C'est pour nous tuer. Hop. Allez, il faut tirer. 64. Il devrait bientôt lâcher. Voilà. Ceux-là ont lâché. Tu peux continuer à tirer. Ceux-là de ce côté-là, ça se passe plutôt bien. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Vous allez rester en arrière, s'il vous plaît. À un moment donné, on se calme. Et là, on rattrape les danses grenades. À un moment donné, il faut arrêter de nous énerver. Oh, on rattrape quelques-uns. Ah, ils ne sont pas capables de nous distancer cette fois, il faut croire. On en a attrapé un petit paquet. Un beau petit paquet. L'unité est tuée. Tout le côté-là aussi. Ils sont attrapés. C'est fini. C'est fini pour eux. Voilà, victoire. Petite victoire, victoire décisive. Parfait. Sujolus. Ça, ça fait plaisir. Parce que ça, non, c'est quand même pas pour être le combat le plus facile. Mais au final, ça s'est très bien passé. Bon, on s'est peut-être fait massacrer ces deux unités au début par les tirs de canons ennemis, malheureusement. Mais au moins, notre... Ça les regarde au moins. C'est l'avantage. Ils peuvent facilement passer sur le côté. Rentrer dans les flancs adverses. Ça se passe plutôt bien. Ils sont de bonne capacité. Je ne pense pas que j'en ai besoin de plus que d'eux. Par contre, j'ai hâte de commencer à changer mon artillerie. Par contre. Parce qu'ils sont mortis, ils sont corrects. Ce ne sont pas les meilleurs. J'ai en revérant quelque chose qui fasse des gros dommages. Pas forcément besoin de tirer souvent. Juste des gros dommages. Quand ça tire, ça tue une bonne unité. Donc là, ils ont beau tirer, ils tirent, ils retirent. Tu vois, trois hommes tomber à chaque fois au gros maximum. Voilà. Ensuite, ils tirent sur tes propres hommes. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des prochains niveaux. Sauf qu'il faut que je vente niveau 4 et 5 mon château. Et là, niveau 4 et 5 le château, c'est un peu plus compliqué. Ça commence à... Il faut plus de personnes. Donc, il faut que j'arrête de tout améliorer autour. Je pense que j'ai à peu près fini de tout améliorer sur la... Comment ça s'appelle ? J'ai à peu près tout fini d'améliorer dans la région. Donc, maintenant, la population sera utilisée pour les deux niveaux suivants de château. Et les deux niveaux de confection d'artillerie. Et ça devrait être pas mal. Ça devrait... Je ne sais pas combien ça a coûté. Par contre, sachant qu'on ne fait plus beaucoup d'argent. Ça, c'est un petit souci aussi. Je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Mais voilà. Sinon, quelle unité a bien performé ? Sinon, pas spécialement aucune unité de mêlée ou à distance. Et chez eux non plus, il n'y a rien eu qui est spécialement ressorti. Leur général a vraiment pas fait grand-chose. En fait, il n'y a pas l'air d'avoir participé vraiment au combat. Quoique nos généraux non plus n'ont pas fait spécialement grand-chose. Mais voilà. C'était Dagobert, le général ennemi. Le roi Dagobert. Ingénieur, Châtelain, Jovi Bugalhoff. Voilà. C'est un gros nom, ça. Et victoire décisive. Il était renforcé 5%. C'est important. C'est important. Hop. On va réattaquer directement. Résolution en tour. Boom. Eux, ils en finissent. 3% de plus. Ennemi tué au combat. Hop, hop, hop. On a deux personnes dans cette zone. Je vais voir, on est rendu à combien d'ailleurs ici. 3. Donc prochain tour, on pourra améliorer ici. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Boom. Ici, on est rendu niveau 12. On ne peut pas encore avoir le grepon. Dommage. Allez, peut-être pour l'armure. On passe à 100 d'armure. C'est plutôt pas mal. Et on va se diriger vers cette armée ici. Ah. Ça, c'est poison. Ça, c'est poison. Ok. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est poison. Donc on va se décaler comme ça. Histoire de pouvoir les rejoindre aux plusieurs tours. Vous avez des bâtiments endommagés. Je vais vous les réparer. Cela, on va le réparer. Voilà. Quand même, on va réparer nos bâtiments endommagés. Quoi que je n'aurais peut-être pas dû qu'ils vont les réattaquer au prochain tour. Sûrement. Peut-être qu'il faut juste leur faire des pertes suffisantes pour qu'ils décident. Ah oui, ce serait peut-être logique qu'on arrête la guerre. Ce n'est pas notre guerre à la base. On était juste là pour aider. Mais non. Bon, nous allons continuer cette guerre car nous pouvons la gagner. Voilà. Il va attaquer ici. Tout pillé. Oui, mais je n'ai pas le choix. Résolution en taux, ça ne sert à rien d'y aller. Ce n'est pas comme si j'avais encore qui que ce soit à côté. Ils ont perdu 8 hommes. Ah, il remonte vers Adford. Ça, c'est bon. Petit mouvement ici. Les nains se déplacent. Les nains aussi, c'est une race que je vais vouloir jouer. Oh, pas là, il ne s'agit pas. Activité de héros hostiles. Ok, colonie des Asacres, on dévalise. Réussir une tentative de... Je ne sais pas si une tentative de assassin. Je ne sais même pas ça. Bon, on passe à moins 1. Ok, 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 de ce côté-là. Là, il manque l'argent. Avant, j'avais tout, maintenant il manque l'argent. Je ne sais pas si je peux les battre. On est juste 10, on a des bonnes unités, mais on est juste 10. Je ne pense pas qu'on arrivera à les battre. Malheureusement, je dois les laisser tourner. De ce côté-là, j'espère qu'ils ne vont pas attaquer. Ils ont même... Archer, char à loup, gobelins, archer gobelins, des forêts sur araignées. Org, costaud. Oui, ils ont bien amélioré leur armée depuis la dernière fois. Eux non plus, ils n'ont pas chômé. Ok. On est à moins 1, c'est à peu près correct, on va dire. Bâtiment dommagé, je sais. Je sais que j'ai des bâtiments dommagés, je ne sais pas si ça vaut le coup vraiment de le réparer. Non, pour ce que ça vaut, il va se réparer tout seul avec le temps. C'est une petite araignée. Pourquoi ils veulent pas se battre ? Pourquoi ils veulent juste rester sur le côté de leur territoire comme ça ? Ah, ils sont peut-être repartis en bateau. Ça serait trop beau. Ouais, je m'y attendais. Étonnamment, je considère qu'on a une chance. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Un char à loup, ils ont vraiment beaucoup de choses. Bon, à part que leur chef est à peu près fini. Mais à part ça, ça s'arrête là. Ils n'ont pas perdu grand-chose. Ah non, ils ont vraiment détruit. Ils ont vraiment détruit la ville. On va rester qu'à l'épaisse. Ok. Là, on les poursuit. Là, c'est fini pour eux, on les poursuit. À un moment donné. Bataille. Si je serai là. À ce qu'il paraît, nos chances de gagner sont assez hautes. Vous savez quoi ? Juste regarder, on est à combien de temps pour l'épisode. Bon, on va la faire. Allez, c'est parti. L'épisode va durer une petite demi-heure, c'est correct. C'est correct. Alors, deux mortiers, un énervant à cheval, plusieurs lanciers, deux flage lances, surtout ceux-là qui risquent de m'énerver. Par contre, on a des bonnes unités au corps à corps et pas eux. Corps à corps. Par contre, on en a juste trois. Ça, c'est un peu dommage. Il va bien falloir utiliser nos arcs busiers pour prendre l'avantage. On a d'ailleurs aussi un bon sorcier qui peut faire des beaux dommages à leur général si on arrive à bien l'utiliser, peut-être. Sinon, ce ne sera pas très efficace. Mais bon. Mais bon, mais bon. Allez. J'ai fini de charger. Non, dommage. Dommage, dommage. J'ai cru. Malthazar, par contre, je suis un peu déçu. En tant que... Voilà, je lui avais dit, j'avais testé avec Karl France avant. Et en fait, Karl France, lui, est vraiment fort au corps. Vraiment, tu l'envoies dans un combat. Il a une espèce de gros marteau. Il est capable de repousser plein la foie. Il en tue toujours deux, trois. Malthazar, tu l'envoies au combat. Il ne fait pas grand-chose. C'est vraiment juste un sorcier. Parce qu'à part ça, il ne fait vraiment pas grand-chose. Hop. Alors, on n'a vraiment pas grand-chose, donc plus longtemps d'armée. Je dis beaucoup, vraiment pas grand-chose. Mais il s'envoie à ça. Pas pari, tiens. Ah. On n'est jamais bon de pari. Ok. Ok, ok. Réserve restante, 80 ans. Moi, ça, c'est bon. On a une réserve assez énorme. Hop. Voilà. On va se mettre ici. On va mettre ceux-là en arrière. Ceux-là sur le côté. 60 tous les deux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que là, celui de droite était plus nombreux. Ok. Déplacez-vous vite fait. Voilà. Là, c'est nous qui n'avons pas le choix de nous déplacer, par contre. Malheureusement, là, c'est nous. Ils ont les deux là. Et ils commencent à tirer. Stop ou raté. Parfait. On commence bien. Ah, ils essaient de tirer sur nous, sur notre cavalerie. Et raté, c'est bon. On va toucher. Ça tue personne, mais on va toucher. Ah, ils ont tué quelques-uns de ce côté-là. Pas de mort. Je ne pense pas. Mais ils ont tué quelques-uns. Ok. On se rapproche. On se met en position de ce côté-là. Là, je les ai bien forcés à se tourner. Il était bon en position. Pas de feu. Là, ils n'ont pas... Ils n'ont pas vraiment la meilleure position pour l'instant. Alors, comment est-ce qu'ils vont bouger, là ? Hop, ils essayent quelques-uns. Pause 2 secondes. Ok. Cela, on va lui dire de se replier. Cela, on va lui dire de se replier. Et cela, on va lui dire de se replier les deux. Hop. Lumière de bataille indémoralisable. Clac. On va faire ça. Voilà. Quelques-uns qui sont entrapés. Allez-y. Vous pouvez y aller. eux, ils sont gênés. Ils n'y iront pas. Ils n'y iront pas. Allez-y. Pourquoi vous avancez pour tirer ? Allez-y. La cavalerie, là, je n'y gère pas bien. Au milieu, ça va. Cela, on va continuer à aller décaler. Ok. Tirer sur eux. Ouf. On se fait un peu tirer. Si ce n'est pas beau, ça va être juste au-dessus de nos têtes. Allez-y. Mon King Code, ce n'est pas l'idéal, mais ça va passer. Mais ça va passer. Allez-y. Ok. Ok. Toi, il faut tenir. Toi, il faut tenir. Ouais. Allez, sauvez-le. Allez-y. Allez-y. Non. Toi, il faut revenir. Il faut revenir. Balthazar, reste aussi. Tu ne dois pas fuir. Tu ne dois pas fuir. Toi aussi, tu reviens. Ah, non. Cela, cela, on fuit. Voilà. Mettez-vous en position. Faites-vous sur eux, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai perdu un sorcier. J'ai perdu un sorcier. Ok. Ce côté-là, il continue à se battre. Ce côté-là, on les affronte. On est en train de les faire fuir. Ok. Décalez-vous. Décalez-vous. Bon, c'est là-dessus. Ça te fait sur eux. Allez. Le combat n'est pas fini. On peut y arriver. On peut y arriver. Allez. Vous deux, par contre, vous allez sortir. Non, non, non. Faites-vous. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Faites-feu. Non. Pourquoi ? Non. Pourquoi ? Non, ce n'est pas acceptable. On aurait pu l'avoir en plus. On a perdu moins d'hommes. On était moins nombreux. On était à peu près à peu près autant à la fin. Mais c'est toujours ceux-là. Ceux-là, ils ne veulent jamais lâcher. Il en reste un ou deux, mais ils ne lâcheraient jamais. Ceux-là, ça nous a massacré. Pas lui, pour une raison quelconque. Mais lui, oui. Voilà, ceux-là n'ont pas suffi. Malheureusement. A la déception. Je pensais qu'on l'avait à la fin. Je pensais que nos fusiliers allaient les avoir tranquillement. Parce qu'ils étaient tous coincés à un seul endroit. Alors, je suis sûr qu'on allait pouvoir les abattre tous tranquillement. Mais non. Ce n'est pas passé. En tout cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié comme toujours. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.